Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction Bienvenue dans Star Wars en direct, aujourd'hui on va une nouvelle fois prendre notre DeLorean pour retourner dans le passé On avait fait un petit tour dans les années 90, un petit tour après dans les années 2000 Et aujourd'hui je suis accompagné de Sylvain et Henri pour faire un petit tour dans les années 2010 Comment vous allez ? Ça va, comme tout le monde, confiné Bah oui, voilà, j'ai envie de dire, le petit what's up c'est qu'on est tous confinés Je crois que c'est d'ailleurs la première émission de Star Wars en direct qui est faite durant le confinement Je pense qu'il y en aura d'autres Bah non, il y en aura, ah oui, enfin côté français Oui, côté français, oui Mais avant de commencer, je vais remercier nos partenaires A savoir, eh bien, site plan.net, planetstarwars.com, matinbox.net, starosuniverse.com, starwarsholonet.com Génération Star Wars et Science Fiction Et d'ailleurs, un petit big up à nos amis de Génération Star Wars et Science Fiction Parce qu'il y a eu un petit coup dur, enfin même un gros coup dur C'est-à-dire que, bah, Sylvain, Henri et moi et beaucoup d'autres comme Fabien aussi, voilà On avait hâte de se retrouver accusés Mais du coup, c'est annulé que ce confinement Voilà, donc ça fera une année blanche un peu, sans convention Parce que d'ailleurs, il y a eu pas mal de conventions annulées En France, il y avait le Paris Manga Mais aux Etats-Unis, c'est une hécatombe au niveau des événements aussi Voilà, on avait hâte de vous retrouver accusés pour bien délirer entre nous Pour vous apporter de la bonne humeur, tout ça Mais ça va pas être possible, voilà Pas cette année, les enfants Ils ont rien annoncé encore pour Célébration ? Ils ont rien annoncé pour Célébration ? J'aimerais pas avoir acheté un billet pour la convention cette année, je t'avoue, là Oui, il y a peu de... Faut pas se faire d'illusions, il y a peu de chances que ça tienne, là J'ai vu ça, je crois, il y a le maire de New York Qui demande le confinement total de la ville Sauf que c'est à Californie, Sylvain À New York aussi, j'ai vu passer New York Ah ouais, New York, mais en Californie, c'est encore d'autres lois Oui, mais le petit corona, là, il se déplace C'est fin août, donc c'est fin août Donc après, est-ce que ce sera maintenu ou pas, d'ici fin août On verra bien C'était pas un événement où il devait y avoir beaucoup d'annonces Parce que c'est un peu une année blanche pour Star Wars Donc même moi, j'étais le premier étonné de savoir pourquoi ils font une convention, célébration Cette année aux Etats-Unis Parce qu'en fait, il n'y a rien à annoncer C'est plutôt l'année prochaine qu'il faut faire une célébration Et vu que c'était une année blanche, la logique aurait voulu que ça soit en Europe Et même pas, donc enfin bref Je comprends pas trop L'utilité de cette célébration cette année En fait, moi-même Mais on va revenir Vite fait à notre sujet principal Après un petit WhatsApp rapide Alors Henri, tu es un peu un héros des temps modernes J'ai envie de te dire Avec ton travail Et oui, effectivement Comme je suis dans la grande distribution Je travaille normalement Tous les jours, 6 à 7 heures par jour Donc ouais, on est en première ligne Nous, en même temps que les Par rapport à nous et les médecins Nous sommes les seuls encore vraiment à travailler Tous les jours, non-stop Donc ouais, après côté Star Wars C'est vrai, tu ne t'es pas encore ? Non, du tout Je ne sais pas comment je fais Mais non, j'ai rien J'ai rien contracté de mon côté Et côté nouveauté Star Wars J'avais juste commandé la novelisation de l'épisode 9 Juste avant le confinement Donc j'attends la livraison J'attends la livraison Mais apparemment, comme ils ont annoncé Là, à l'arrêt des produits non essentiels Chez Amazon Je ne l'attends pas avant début avril Attends, c'est jouable C'est essentiel pour nous Star Wars Et puis après, côté comics Toutes les boutiques, pour l'instant Sont mises en pause Donc je paye à distance Et je récupérerai tout Tout d'un coup, une fois que ça sera ouvert J'ai pas mal de choses en retard Donc j'ai de quoi faire encore Ah ouais, tu vas te rattraper Et toi Sylvain, du coup ? Pas grand chose J'ai récupéré, juste avant le confinement La black série de Revan Mais version Jedi Et je me demandais Donc tout simplement en blanc Et avec un unique sabre violet Je me demandais d'où il l'avait chopé Et en fait, je me suis aperçu Il vient du jeu mobile Galaxy of Heroes Ouais, voilà C'est la version Du bien De Revan Et un truc que j'ai bien aimé Contrairement à ce que je pensais C'est pas simplement La black série normale Qu'ils ont repas en noir Ses vêtements sont différents Ah oui, pardon En blanc Ses vêtements sont différents Même son pantalon et ses jambières Le masque est légèrement différent Donc je suis très content finalement de mon achat Parce que je l'ai pris un peu obligé Parce que c'est Revan Je pensais que j'aurais deux figurines quasi identiques Et il y a quand même assez de différences Pour ne pas regretter son achat Hélas, comme confinement, coronavirus et tout le bazar J'ai pas pu récupérer le Battle Droid Mais ce n'est que partie remise Et puis moi c'est pas un big up Mais c'est un gros Un gros j'ai les boules C'est le retard de Disney+, qui n'arrivera que le 24 avril en France Alors qu'il aurait dû être disponible dès ce soir minuit Pour un prétexte fallacieux que certains aient failli Dissent qu'à cause du confinement, du télétravail Vous comprenez ma bonne dame Internet va tomber Ce qui est totalement faux Les infrastructures peuvent tenir La vérité c'est que les Stéphane Richard Qui est le patron de Orange, le plus gros FAI Et l'un des patrons de SFR On les boule que Disney plus Que Disney est un accord commercial avec Canal pour la distribution Et pas d'accords commerciaux avec les autres FAI Donc ils font la pression, le boudage Et moi je serai à la tête de Disney Les factures de mobile, d'internet, de tous les sociétaires Et même du parc Ils pourraient se la mettre Ou je pense pour m'empêcher de sortir mon nouveau service Voilà, bisous Et bien voilà Et mot concernant Niveau Star Wars, pas grand chose récemment Mais j'ai été à Migen Collector Le dernier salon Star Wars Qui a eu lieu en France Avant les annulations En Pagaille Et j'étais jamais à la Migen Donc c'était très sympathique J'ai pu récupérer Une figurine vintage De Han Solo Sur Endor Donc j'étais très content Et j'ai réussi A célébration en 2019 Je m'étais pris la dédicace De Billy Dee Williams Dans le cockpit du Foucault William Avec Nan Numb Et puis là il y avait McQueen Qui était invité Du coup j'ai pu faire compléter ma photo Donc du coup voilà j'ai cette fameuse photo du cockpit Avec Lando et Nan Numb Dédicacée par les deux acteurs Voilà J'ai pu faire J'ai pu compléter Voilà C'était sympa C'est où Migen ? C'est à Migen Voilà C'est à 1h30 de Paris dans le sud Voilà Et bien écoutez On va passer en vitesse lumière Et aborder les années 2010 Oh crap C'est à 1h30 de Paris C'est à 1h30 de Paris Bon alors Juste avant de lancer notre sujet principal Sylvain On va jouer un petit jeu avec toi Pendant toute l'émission Parce qu'on a plusieurs personnes Qui ont fait remarquer Que tu disais beaucoup de gros mots Dans les émissions Alors du coup Et bien voilà Alors le truc C'est qu'on va s'excuser Et c'est qu'à chaque fois Que tu vas dire un gros mot Tu seras soit obligé De faire un compliment Sur Harrison Ford Ou de dire quelque chose de mal Sur Emilia Clarke Voilà Au choix Mais tu sais quoi On va faire en sorte Que tu n'aies pas besoin de le faire Parce que tu vas être courtois Et tu feras des bips Alors on vous avait laissé Dans notre dernière émission Sur les années 2000 Durant la période noire Et on va du coup Débuter cette décennie Hélas Avec la continuité De cette période noire On est en 2010 Ou en 2010 Où vous en étiez Où avec votre passion de Star Wars En 2010 Faut vous mettre un peu en contexte Qu'est-ce qui se passait en 2010 Pas rien en fait C'est pour ça que je te demande Où t'en étais avec Star Wars Bah en fait Moi de mon côté C'était toujours Si je ne me trompe pas Il y avait encore Les épisodes de The Clone Wars Vu que ça avait commencé en 2008 Si je ne me trompe pas Donc on était encore Si je ne me trompe pas C'est vraiment la fin Pour moi de Camille Webb Je crois qu'on a fermé On a dû fermer en 2010 Un truc comme ça Juste à l'aube Donc De notre époque Et c'est vrai que Ça se contente On se contentait À juste faire des annonces Des annonces romans Comics Et donc des annonces clonoises Donc c'était très très pauvre Et c'est ce qui a justement Côté la vie à Camille Webb Parce qu'il n'y avait plus rien à poster C'était très très Il n'y avait plus de participation Les fans avaient Les fans abandonnaient l'univers Donc les fans qui disaient C'est comme une très petite minorité Même clonoire C'était qu'une série animée Donc c'est vrai que ce n'est pas ça Malheureusement Qui faisait vivre la passion Donc pour moi C'était surtout Surtout la littérature Donc surtout avec Fête of the Jedi Qui venait de commencer Justement À la fin Fin 2009 Si je ne me trompe pas En VO Donc c'était un peu Un peu cette grande Grande saga Qui nous faisait vivre Qui nous a fait vivre Pendant quelques années Ok Après c'est vrai que Il n'y avait pas grand chose À part À part la littérature De mon côté Donc c'est vrai Il n'y avait pas grand chose À vivre malheureusement Je ne faisais plus tellement Il n'y avait pas tellement De conventions Je ne bougeais pas énormément J'étais en transition Avant de trouver un travail Donc je n'avais pas non plus Tellement le budget Comme on le disait On se plaisantait souvent Chaque fois je disais Je voulais à QC 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 Il a fallu attendre L'année dernière Pour que j'y aille en fin Et cette année Je me fais Petite On se fait tous Petite Par l'arrière Voilà Bon et toi Sylvain C'était quoi Tu en étais où Dans Star Wars 2010 Ben moi C'était Comme tout le monde Le croc de la vague Même Très très On touchait le corail Bon C'était pas Il y avait Quelques trucs Pour entretenir la flamme Il y avait Les rediffusions Des films Il y avait Les sorties Quand même Il y avait Les DVD Puis les Blu-ray Dans les années 2010 Je ne sais plus Exactement Si Sylvain C'était encore Debout ou pas Mais même là C'était C'est C'est Retombé Très très vite La population A fini par Par déserter Le site Pareil Niveau news Ben Il n'y a plus grand chose A se mettre sous la dent A part Des nouvelles figurines Des trucs Sur les Les séries Donc c'était C'était vraiment La grosse période De fâche Maître Même si Je continuais Moi perso A collectionner Les Les figurines Surtout Celles de Clones Les petites En 2011 En 2011 Il y avait Je crois que c'était Bien à cette époque On nous parlait De Star Wars 1313 De Star Wars Underground C'est ça La série Live Que Beric McAloon Nous avait annoncé Pour 2008 A l'époque Donc je peux dire Que là on est en 2010 On est déjà bien en retard Voilà Et Mais Et voilà Je crois qu'il y a vraiment A cette période là Pardon C'est vraiment Le MMO The One Republic Malgré ses défauts Qui me Qui me gardait Trempé dans le Trempé dans le moule Même s'il y avait Quand même Des Des petits salons Des petites Des petites Des petites conventions Qui faisaient qu'on pouvait Quand même aller Aller à 2-3 événements Où tu voyais Des gens Costumés Des cosplayers Et puis Par des connaissances Des trucs Donc Ouais C'était Une époque Assez mitigée Ce début Ce début 2010 Quand même Après c'est vrai Que même si on avait Même si on avait Un petit peu de nouveauté Comme je le disais A travers Clone Wars Et 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 les comics Et les romans C'est vrai que Les seules grosses sorties Comme t'en parlais un petit peu Sylvain C'était les DVD Blu-ray Mais ça restait quand même Dans les Dans les 6 films Qu'on connaissait Par cœur Donc c'est vrai Que ça atténue Un petit peu L'intérêt de la chose Et l'enthousiasme Des fans Surtout qu'on avait déjà Tous ces trucs Tous les films En 15 versions Différentes avant ça Oui mais ça ne nous empêche pas Non Ça ne nous empêche Jamais donner sortie Après c'est vrai que Le tout premier coffret En DVD De la trilogie originale Donc le boîtier En peuple art gris C'était un événement Moi je me rappelle D'être Je ne sais plus Quand est-ce qu'il est sorti 2004 Mais C'était un an avant La revanche des sites Je me rappelle J'étais à la FNAC Opéra Avec mon pote Yoni On était À minuit Devant le magasin On attendait que ça ouvre Il y avait les gens De la FNAC Il y avait des gens De la 501 On était les premiers Quand ça s'est ouvert Ça s'est ouvert Après je crois Que c'est la seule fois Où la sortie D'un D'un La sortie des DVD Star Wars A été transformée En événement Par la Fox Par les grands magasins Là Les films Ils sortent Comme n'importe quel autre Dans l'indifférence générale De tout le monde Il y a Les coffrets Blu-ray Par contre Je crois que c'était 2012 Dans le coffret Blu-ray Si je me souviens bien Ça Ça a eu un bon impact Mais après c'est tellement Tellement été réédité Derrière Réédité 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 Que même Ça perdait un peu Son intérêt Pour nous Qui avions acheté Déjà le premier coffret Donc c'était juste Un repackaging Derrière Je vous coupe Je vous coupe Parce que là On va un peu trop Là on va redescendre On va dans la chronologie Voilà Donc on est encore en 2010 Le coffret Blu-ray N'est pas sorti Voilà Parce qu'après On enchaîne On enchaîne Mais au final On zappe plein de trucs Parce qu'aussi Du coup En 2010 On nous avait fait Une grosse annonce Qui était Que les Star Wars Allaient ressortir Aussi en 3D Et c'est à ce moment là Qu'ils ont sorti Aussi au cinéma La menace fantôme en 3D Et le plan C'était que Pour relancer Star Wars Dans cette période morte On allait avoir Tous les ans Un Star Wars en 3D Et ils ont commencé Par la menace fantôme Et du coup Il y a eu toute une sorte De marketing Qui a été Autour de Autour de Autour de Cette ressortie C'était Alors c'était en 2011 Donc c'était peut-être 10 ans 11 ans Ouais c'était 11 ans Après la sortie du film Et on retrouvait Dans les menus enfants Des face-food Le menu Star Wars Il y avait même Quick qui avait fait Le burger Dark Vador Le burger Yoda Et il y avait même Voilà il y avait même Des événements au Grand Rex Autour de ça C'était à cette occasion là Les burgers Le burger noir de Vador Ouais c'était ça C'était à cette occasion là Et Ouais ouais c'était là C'était là les premiers Et on s'était dit Bah c'est cool Star Wars Ça va ressortir Tous les ans au cinéma Mais moi je me souviens Que En les regardant au cinéma Enfin en 3D Je m'étais dit Ouais bon bah C'est sympa Mais c'est pas C'est pas comme L'édition spéciale Où il y avait des vrais plus Qu'à l'édition spéciale Il y avait des nouvelles scènes Des effets spéciaux refaits Il y avait une vraie nouveauté Là c'était juste On nous le mettait en 3D Et on sentait Qu'il voulait surfer Sur la mode Avatar Parce qu'Avatar C'était sorti 3 ans plus tôt Et ça avait eu Un succès monumental Et ça a démocratisé La 3D Et aujourd'hui Il y a moins en moins De films en 3D Parce que les gens Sont saoulés par ça Mais à l'époque C'était un peu Voilà fallait surfer Là dessus et tout Elle était à chier Je confirme Ouais c'était Et il y a eu Je me souviens De ma critique à l'époque Je m'étais dit Est-ce que c'est moi Qui avais eu une mauvaise 3D Mais j'ai trouvé Qu'il y avait presque Pas d'effet Oui parce que Le film Le problème C'est que c'est des films Pour de la bonne 3D Il faut que le film Soit conçu en 3D C'est ce que Les responsables A l'époque N'avaient pas compris La preuve On a eu Que nous Si je dis pas de bêtises Le grand public On a pu voir Que l'épisode 1 En 3D Les autres Ne sont jamais sortis Et il n'y a même pas De Blu-ray 3D Donc C'est finalement On a réussi à sortir L'épisode 2 L'épisode 3 Pour la célébration L'épisode 2 Est sorti en 3D A célébration En 2012 C'était ma première Célébration américaine Mais ça Les célébrations On en reparlera Un peu plus tard Dans l'émission Mais voilà J'étais un peu déçu Parce que je m'étais dit Ben voilà C'est pas On était en pleine période noire Et je m'étais dit Ben c'est pas la sortie En 3D des films Qui va me relancer Mon intérêt pour Star Wars Moi à cette époque là J'avais même Ben j'avais fait un peu Une pause dans Star Wars Parce que j'avais Ben pareil Comme vous Si le clan et Camus Anakin Webb C'était sa vivoté Et moi Il y avait une autre franchise Qui me faisait beaucoup de pied A ce moment là C'était Batman Parce que c'était On était en pleine trilogie De Christopher Nolan Et moi j'étais à fond Dans Batman et tout Et c'est à vrai J'avais mis ça un peu de côté Sans jamais l'oublier Bien sûr C'est resté là en fil rouge Mais voilà Très déçu Par Par La 3D de l'épisode 1 Mais bon a priori Tout le monde l'a été Parce que ça avait Pas fait des gros scores Au box office C'était loin de l'édition spéciale A l'époque Comme quoi Ça veut pas dire Parce qu'on ressort Star Wars au cinéma Que tout de suite Les gens affluent Faut vraiment apporter De la nouveauté Et là Vas-y On retombe sur nos pattes Sur le Blu-ray C'était à célébration Je crois aussi en 2011 Ou en 2010 Non en 2010 aussi encore Qui est une célébration Où Georges Lucas Avait annoncé La sortie du coffret Blu-ray En grande pompe À célébration Et c'était je crois La première fois Qu'il y avait une grosse annonce Faites à une célébration Et du coup C'est devenu un peu la mode Qu'à chaque célébration Il y a une grosse annonce Moi j'étais beaucoup plus excité Par la sortie Blu-ray des 6 films Avec les bonus Et tout Que par l'épisode 1 en 3D Mais oui C'est ça En plus La 3D était globalement mauvaise On en avait un peu Rien à secouer Parce que c'était C'était pas non plus terrible On savait tous Que c'était un gros argument Marketing Et Et On n'a pas été du tout Pris dans le Dans le mouvement Ça n'a pas Ça n'a pas eu Autant un effet De résonance Alors que la sortie En Blu-ray Donc des versions Encore Encore boostées Mais avec une meilleure définition Un son encore meilleur Il y a même des petits ajouts Dans les films aussi Par exemple De nouveaux ajouts Mais aussi Une mise à jour Technique du film Et puis Encore des modifications De Tonton George Pour le Pour le Pour le film En lui-même On continue De faire hurler les fans Ouais C'était plus discret Les retouches La plus grosse retouche Que j'ai vu C'était surtout Le nan De Dark Vador Et le Doug Qui est l'espèce de Sebulba Qu'on voit dans le pal de Jabba C'est ça Il y a ça Et puis Même si Il y a toujours eu Des trucs Un peu incompréhensibles La couleur du sabre De Luc Dans le faucon Qui est toujours vert Ils n'ont jamais réussi A la A la remettre Correctement Alors que C'est quand même Pas bien compliqué Puis les retouches Les choses à moitié Voilà C'est C'est à moitié Mais Mais On a l'impression Qu'ils ont fait ça Vraiment Pour dire que Ils faisaient quelque chose De nouveau Encore Pour attirer les fans Regardez On a encore modifié Un peu les films Il faut encore les racheter Si ils voulaient tout voir Non J'ai pas trouvé ça C'est pas tellement génial J'ai trouvé ça Les changements En majorité Ça a pas Apporté grand chose Bah c'était pas Comme édition spéciale C'était plus soft Mais je crois Qu'il n'y ait jamais eu De 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 promotion Sur ces petites modifications Hors Hors Édition spéciale Les Les gars n'ont pas dit Allez on vous ressort Une nouvelle version En modifiant L'aspect De Jabba En modifiant Ceci Cela Non non C'était Moi je me rappelle Clairement des pubs DVD Puis Blu-ray Des films Il te disait Ce sera une image Comme vous ne l'avez Jamais vue Il te faisait L'image Je me rappelle De la scène Avec 3PO Et R2D2 Qui sont dans Le couloir du vaisseau Le tentif C'est ça J'arrive jamais Mais à le prononcer Où t'avais A gauche De l'image C'était tout flou Et à droite C'était Superbe Et il te Il te déplaçait Le curseur Pour te dire Voilà ce que vous allez Voir comme image Sur les Blu-ray C'est de ce point de vue là Qu'il faisait le marketing Pas sur les petites modifications Pas sur le no Pas sur le Coucou le chat Mais voilà Donc on était En pleine période noire On avait un peu Les Blu-ray Pour regarder Tous les bonus Et reprofiter des films Et puis Voilà Un soir de 2012 Alors que je mangeais Avec mes compères De My Teen Box Après Un mois après Notre retour De Célébration Orlando J'ai un petit coup de fil De mon ami Pierre Emmanuel Qui me dit Disney rachète Star Wars Et l'épisode 7 Est prévu pour 2015 Boum Prends toi ça Tant ta gueule Mais pan Mange Voilà Et là On s'est tous regardés Dans le bloc des yeux Parce qu'on était juste En mode Ah c'était bien quand même C'est d'avoir célébration Mais bon Star Wars Ah il n'y a plus grand chose Maintenant Et là Boum Et là Je ne vous raconte pas la soirée J'ai eu de la chance Parce que j'étais entouré De fans ce soir là Et du coup La discussion Elle est partie Comme jamais Et vous Vous étiez Dans quel contexte Vous avez appris ça On l'avait raconté En long En large Et en travers Qu'on avait fait Les missions A ce propre l'âge Et j'avoue que Tu ne t'en souviens plus Pendant qu'on en parlait J'essayais de m'en souvenir Mais impossible De m'en souvenir Où j'étais Ah bah ça t'a marqué Ouais Bah ça fait quoi Ça fait Ça fait 15 Ça fait Ça fait 8 ans Ça fait 8 ans Ça fait 8 ans Ça fait 8 ans Mais ouais J'avoue que J'ai un blanc Total Pour savoir Où j'étais Bon alors Sylvain Le temps que Henri S'en souvienne Toi t'étais où Sylvain ? Ah bah moi Je sais Pareil J'ai beaucoup de mal A savoir Comment je l'ai appris Si ça se trouve C'était il y a 5 ans Donc j'étais Niveau boulot Je sais pas Honnêtement je sais plus Je sais que le premier truc Que j'ai fait Ça a dû être de contacter Tonton Jeannot Pour lui dire que Bah voilà On aurait très bientôt On aurait des nouveaux Des nouveaux Star Wars Qui sortiront Donc voilà Et réellement Je sais plus Bah je crois qu'on a dû en faire Une émission sur Star Wars En direct J'imagine Mais te dire A quelle heure Quel jour Et où j'étais Quand j'ai appris Que ça Là je pourrais pas te dire En fait Le temps est tellement passé Je sais un peu Quelle date exact C'est 2014 ou 2015 ? 2015 Le Réveil de la Force C'est sorti en 2015 Oui Non mais la grosse annonce De rachat par Disney Ah c'était 2012 C'était 2012 Ah 2012 carrément Ouais L'automne 2012 Non mais je pense Que je devais être en ligne Je crois Je crois que j'ai dû le voir J'étais pile en ligne A ce moment là Parce que je crois avoir Je crois vaguement Avoir tout de suite Mais envoyer des sms A Alex Dit Kami Justement pour lui dire Pour lui dire justement Pour lui annoncer En grande trombe Regarde 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 Mais il y a plein de gens Qui pensaient C'était une blague Alors qu'en fait Non Alors c'était pas une blague Et c'est fou Parce que c'est Un instant Je me suis dit Voilà ma passion Qui était en train De mourir à petit feu Et bah boum Là tout va reprendre Et en fait Je me suis Je me pensais en mode Mais c'est pas un rêve C'est pas un rêve Et puis non c'était pas un rêve Et c'était magnifique C'était Je pouvais pas Je pouvais pas espérer mieux Pour ce qui allait m'arriver Enfin après dans ma vie De fan quoi Moi je sais que Je me rappelle que Certains fait gueuler Justement Disons que Disney Et machin Mais moi je leur avais dit Que bon Disney avait quand même Racheté la Marvel Et niveau comics Wolverine Il avait pas rangé Ses griffes Pour des bouquets de fleurs Donc C'est ça Par contre C'est un détail Que je me rappelle Que beaucoup disaient Que ça allait être Cucula Praline Nyan Nyan Ça allait être du C'est n'importe quoi Parce que Enfin on le verra plus tard Le Réveil de la Force Ce jour c'est le Star Wars le plus Sanguinaux Et un des plus violents D'ailleurs aussi Mais on n'y est pas encore On n'est pas encore En 2015 Et là Comme on l'avait dit Dans les années 2000 Autant Pour la prélogie Georges Lucas Et Lucasfilm Ils communiquaient Vachement bien C'est à dire qu'on avait On avait des infos Tout le temps Tout le temps Sur Avec des petits making of Des choses comme ça Tandis qu'avec Disney C'est une grosse annonce Et puis Blackout Pendant six mois Pour la prochaine Et Et pendant des Voilà Tu me diras Une annonce comme ça Il faut bien plusieurs mois Pour la digérer Mais il a fallu attendre Je crois 2013 Pour Apprendre que DJ Abrams Allait réaliser le film Et il a fallu attendre 2014 Pour avoir L'annonce Du casting Ce qui est assez Ce qui est assez dingue Il y a deux ans Entre on t'annonce le film Et Et le casting Enfin T'as le laps de temps Pour te faire tes théories Et tout Bah oui C'est 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 con J'ai pas envie De retourner là dedans Mais c'est 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 Le gros problème De Disney Ils ne savent pas communiquer Ils Ils voulaient pas communiquer Je pense qu'ils voulaient pas Tout simplement Parce qu'ils voulaient garder vraiment Un tel secret A l'ère de l'époque D'internet Que Ils sont allés même Carrément trop loin Ah oui C'était Oui il y a ça Donc ils ne savent pas Ils ne communiquent pas Donc ils ne savent pas Ils ne savent pas communiquer Quelle que soit la Quelle que soit la raison Chut C'est 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 Toujours ce qui est Le plus embêtant Chez Chez Disney Depuis Bah depuis Depuis qu'ils ont repris Depuis qu'ils ont pris Le contrôle Sur Sur la saga Ils te font une annonce Un jour Et puis il ne se passe rien Et puis trois mois après Ils te Ils te disent un truc Alors Soit c'est ça Soit c'est de la Soit c'est de la Communication De crise Comme ils font Avec Avec les films Ou avec Avec les modifications Enfin Avec les Les rétropédalages Dans tous les sens Et les réponses Aux questions Personne ne se pose Après la sortie des films Que tu vois Qu'il y a eu avec Rian Johnson Ou plus récemment Avec J.D. Abrams Et vous Quand il y a eu Cette annonce Du coup Du casting Où nous annoncent Le retour De Tyson Ford De Mark Amin De Carrie Fisher Et des petits nouveaux Enfin vous étiez En mode Ah bah du coup C'est cool Ça va vraiment être La suite directe Ou vous étiez Un peu déçu En mode Ah bah moi J'aurais voulu Que ce soit Totalement autre chose Enfin Qu'était quoi Votre sentiment Alors moi J'étais content Qu'on retrouve Les anciens Mais je me suis posé Une grosse question A ce moment là C'est Mais Les Tout ce qui était fait En comics En bouquins En jeux vidéo Qui utilisent déjà Cette période là Enfin Cette distance là Et ces personnages là Qu'est-ce qu'on en fait Ça reste canon Ou c'est Ou c'est Jeter à la poubelle C'est Voilà C'est la question Que je me suis posée Justement Même si j'étais J'étais très très content De retrouver Mark Hamill Harrison Ford Et Leia Mais Et l'autre truc C'est Je me suis dit Mais attends Ils sont pas tout jeunes Ils sont pas Spécifiquement Super en forme Nos Nos compères Donc Comment ça va se passer Moi j'étais C'est les questions Que je me suis posée Moi j'étais hyper étonné Du retour Du retour d'Harrison Ford Honnêtement Parce que Jamais j'aurais pensé Qu'il rejouait Un solo Vu ce qu'il disait Et donc Dans un premier temps Hyper agréablement surpris Et tout de suite Je me suis dit Ok Donc en fait Ils ont cet âge là Donc du coup Le film va se passer Environ 30 ans Après le retour du Jedi Donc du coup Ça va être en plein Normalement Invasion Usu and Vong Donc normalement Ok On tirerait Un très sûr Tout ça C'est sûr et certain J'avais déjà J'avais déjà un peu Enterré L'univers étendu À ce moment là Et quand je voyais Le jeune casting Enfin les nouveaux Les jeunes Donc Desi Ridley John Boyega Oscar Isaac Et Adam Driver Je me disais Bon Qui vont jouer Les enfants De Anne et Leia Et qui sera le méchant Et Et donc du coup Il y a eu plein de théories Pendant des années Derrière ça Pour savoir Qui allait jouer quoi Enfin moi je voulais savoir Qui allait jouer qui quoi Et c'était assez intéressant Et toi Henri du coup ? Bah moi aussi Honnêtement On s'y attendait un petit peu Et puis enfin On s'est toujours dit Un nouveau film De Star Wars C'était impossible Qu'au moins Le premier film N'ait pas Les trois Les trois anciens acteurs Donc c'est vrai Que c'était logique Puis je pense Qu'on a été beaucoup A se dire Que si Harrison Ford revenait C'était pour mourir Dans le film Ah ouais Je me suis dit Ok je vais voir la mort D'Arison Sudan solo A l'écran Je me suis dit C'est sûr Parce que vu que c'était Déjà que le personnage Devait mourir Il devait mourir Dans la trilogie originale On s'est dit On s'est tous dit S'il a accepté C'était vraiment Pour pouvoir faire mourir Le personnage C'était 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 d'une logique Imparable Après c'est vrai Que je me suis pas Tout à fait Tout de suite Je crois que je me suis pas Posé tout de suite La question Pour l'univers étendu Je pense que j'ai pas Comme si vous vous en souvenez Un petit peu Vis-à-vis des émissions De cette avance en direct J'ai gardé le J'ai gardé de l'espoir Pendant peut-être Pas mal de temps Jusqu'à ce qu'ils fassent L'annonce officielle Parce que je me dis Il faut dire A l'époque On savait même pas Est-ce qu'ils allaient Annuler une partie De l'univers étendu Est-ce qu'ils allaient Tout conserver Et adapter Enfin c'était vraiment On était Pendant quelque temps On a été dans le flou Total Parlons-en justement Du coup De cette annonce Donc ouais Donc c'est une annonce Alors je sais plus trop Si c'était juste avant Ou juste après L'annonce des acteurs Mais ça un peu C'était dans la même période Comme quoi voilà C'était officiel L'univers étendu Tel qu'on le connaissait N'allait pas être pris en compte Pour les futurs films Mais que Certains éléments De l'univers étendu Qui allaient être qualifiés De legend Allaient être repris Pour les films Donc on a pu voir Que Kylo Ren A un destin Assez similaire A Jason Solo C'est à dire que C'est un Jedi Qui passe du côté obscur Et qui est le fils De Anne et Leia Donc l'empereur Qui est ressuscité Même si c'était pas La meilleure histoire De l'univers étendu Mais bon là Ils l'ont repris Pour l'épisode 9 Donc Voilà Ils ont pas tout jeté Ils ont quand même repris Certains éléments importants Qu'ils ont distillés Ça et là Mais Mais moi Ça m'a pas dérangé Plus que ça Parce que Je l'ai dit Dans plusieurs émissions Et je le redis Star Wars C'est des films Avant tout Et les films Ça doit passer Avant tout le reste Les livres Les comics Les jeux vidéo C'est du bonus C'est pas ça Qui fait vivre Star Wars C'est les films Qui font vivre Star Wars Le reste C'est du bonus Pour les fans Et c'est un marché de niche Qui va lire les romans Star Wars Le grand public Tu peux pas Le Tu peux pas lui balancer Que voilà Pendant 30 ans Il y a eu plein de guerres Il a besoin Il a besoin Déjà L'épisode 7 Il devait être une introduction Pour le nouveau public La nouvelle génération de fans Et Parce qu'il y a des fans Hardcore Qui sont hardcore Mais parce qu'ils collectionnent Par exemple Mais qu'ils lisent pas Un seul bouquin Eux aussi Il faut pouvoir Leur faire comprendre Le contexte Donc c'était pas possible Donc moi je trouvais Que c'était la meilleure solution Et c'est comme Batman Tu vois Les comics Batman Il y a très peu De séries de comics Qui sont cohérentes Les unes avec les autres C'est pas pour ça Que j'aime pas relire Les anciennes histoires Et elles existent toujours Je peux toujours Les relire si je veux J'ai toujours eu du mal Avec cette explication Parce que je me dis Qu'il y a eu 30 ans Qui se sont passés Entre l'épisode 6 et 7 Pourquoi pas réutiliser Ce qu'on avait déjà Au lieu de tout annuler Reprendre à zéro Parce que de toute façon Ces 30 ans se sont déroulés Donc de toute façon Il y a eu des histoires Pendant ces 30 années On l'a bien vu Avec la grande bataille J'ai oublié Celle qui se déroule Dans Aftermath Justement La bataille de Jakku La bataille de Jakku Qui a sonné le glas De l'Empire Je veux dire On ne savait pas Ce qui s'était passé Ils annoncent Que l'Empire A connu une grande bataille Il a bien fallu Qu'on la raconte Donc c'est un peu Oui mais tu vois Henry il faut aussi penser Que tu vois Star Wars c'est fait Pour les enfants C'est vrai Star Wars c'est fait Pour les enfants Et vu l'âge des acteurs De Harrison Ford Mark Hamill et Carrie Fisher On était 30 ans environ après Donc 30 ans si on veut On va dire On est au début Du nouvel ordre Jedi Grosso modo Donc tu as l'option A Qui est de tout Qu'ils ont choisi Disney Qui est de On rase tout Et du coup On fait des nouvelles histoires On est libre Créativement De faire ce qu'on veut Ou Et bien on fait un remake De roman Donc dans les deux cas Les fans de l'univers attendu Ils n'auraient pas été contents Parce qu'ils auraient dit Ah ouais mais ils font Une trilogie Ils résument une série De 20 romans Donc en fait Non seulement Ils auraient omis Plein de détails Que les fans auraient gueulé Et puis c'est pas très originel En fait de faire un remake De roman Et au delà de ça C'est qui les méchants Du nouvel ordre Jedi Bah c'est une espèce Extraterrestre Monstreuse Sado Maso Est-ce que c'est ça Qu'on vend aux enfants Non mais est-ce que c'est ça Qu'on vend aux enfants Et au grand public Bah non en fait Ah moi je vote pour C'est surtout du sado maso Ils auraient pu faire des histoires Justement après Le nouvel ordre Jedi Après Je sais même plus A quelle époque Est-ce que c'est le dernier Mais non mais Enrigny tu peux Non je sais Je repars un peu Je sais pas pour Reveiller Des anciennes blessures Après on n'est pas là Pour refaire le débat de ça On est juste là Enfin c'est une émission Qui est surtout là Pour parler de notre ressenti Voilà on va plus parler Du ressenti qu'on a eu Plus que Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien Ça a été un choc Ça c'est sûr Ça m'a Ça m'a fait du mal Parce que c'est vrai Que c'était ma passion principale Je trouvais que l'univers Étendu Malgré ses Ses points négatifs Était comme assez cohérent Entre lui-même C'était On avait comme 30 Plus de 30 ans d'histoire Depuis le tout Depuis la révélation De l'épisode D'un nouvel espoir En 76 Donc c'est vrai Que c'était tout un univers Plus ou moins cohérent Donc c'est vrai Que tout raser Pour ensuite y repiocher Ce qui plaisait C'est vrai que ça m'a Ça m'a toujours fait du mal Et c'est vrai que ça Malheureusement maintenant J'ai même du mal De temps en temps Même si je suis toujours Un grand passionné De l'univers Legend C'est vrai que de repartir En arrière Ça me fait toujours Une petite boule au cœur En me disant En fait ça ne compte plus Dans mon esprit C'est toujours aussi important Mais quand je me dis Cette histoire là N'a plus aucune importance Dans l'univers Star Wars actuel Donc c'est vrai Que ça me fait toujours Un peu mal quand même Et pourtant Et en plus L'univers canon Honnêtement je le dis Je le trouve Très très de basse qualité Ah mais je suis d'accord Avec toi Henri Après c'est C'est Question qualité Avoir effacé L'univers Legend C'était la meilleure solution Et c'était la meilleure décision Qu'ils aient prise Par contre Ben voilà C'est vrai que Qualitativement parlant Aujourd'hui Quand on fait le bilan De ce qui est sorti C'est vrai qu'on avait des En fait c'est que Maintenant Vu qu'ils vont sortir Plein de films Disney En fait Ils veulent jamais être bridés Par un roman Pour faire une grosse histoire Ah bah c'est sûr Donc avant Il n'y avait pas de films Donc du coup Vu qu'il n'y avait plus de films Ben on pouvait partir Sur des séries De 20, 15, 9 romans Qu'on ne peut plus faire aujourd'hui Parce que maintenant Les grandes sagas Les grandes sagas Elles sont réservées au cinéma Et Tout le reste C'est des histoires annexes Voilà Et ce sera toujours comme ça On peut peut-être espérer Peut-être un retour De certaines grosses sagas Maintenant que la saga Skywalker est terminée Peut-être qu'ils vont peut-être En profiter Pour faire quelque chose Oui Une période Très éloignée Où il n'y a aucun personnage Qui peut être utilisé un jour Où il n'y a aucun risque De rentrer en contradiction Avec une future histoire Mais je trouve qu'il serait temps D'avoir des enjeux Un petit peu dans l'univers canon Parce qu'honnêtement Je le dis Je n'ai jamais eu Autant de retard Dans mes lecteurs Star Wars Que maintenant Je dois avoir Au moins 5-6 bouquins en retard Je n'ai toujours pas lu La mine après quelle jeunesse De Solo Par exemple Je n'ai pas lu Le troisième roman De The Throne Je n'ai toujours pas lu Resistance Rebound J'ai même des livres Qui sont sortis en VF Que je n'ai même pas lu Encore lu en VO Ça ne m'était jamais arrivé Avant Dès que j'avais un bouquin De Star Wars Il fallait absolument Que je le lise C'était ma priorité Mais sur ma pile de lecture Je finissais le bouquin Que j'avais en cours Puis il fallait absolument Que je lise Le nouveau bouquin de Star Wars Maintenant Je le lis Quand j'ai envie C'est vraiment Et c'est l'un de ma priorité Ça s'empile Ça s'empile Je ne suis pas pressé Je trouve qu'au niveau des romans Certes il y a moins d'enjeux Mais en termes d'écriture Les Star Wars Ça n'a jamais été de la grande littérature Pour moi Mais je trouve qu'au niveau De la qualité de l'écriture C'est assez similaire Par contre là où je trouve Qu'il y a une grosse baisse C'est au niveau des comics Au niveau des comics On avait les séries Empire Et The Clone Wars De Dark Horse Ça a été génial Depuis l'ère Marvel C'est n'importe quoi Il y a quelques trucs intéressants Par exemple L'avant-dernier arc Bon là c'est vrai Qu'on est un peu dans le présent Mais on peut un petit peu parler Vu qu'on est dans la partie littérature C'est vrai que l'avant-dernier arc De la série principale de Star Wars Dans leur volume Dans le dernier Dans le volume Qui s'est terminé récemment Avec le numéro 75 Était pas mal Avec la reine Je crois que c'était Le Shotorun Un truc comme ça Je trouvais un arc Très très intéressant Par contre le tout dernier Qui mène justement À la fin de la série J'ai trouvé assez Plus merdique que je l'espérais Mais c'est vrai Que j'ai trouvé l'avant-dernier arc Très bon Bon je sais que Sylvain n'a pas la même opinion Mais j'aime beaucoup Le personnage de Afra Je la déteste Moi je la déteste Moi je la déteste C'est un personnage Le cancer de l'univers étendu C'est ça C'est tous les symptômes C'est tout Tout ce qui ne va pas Dans Star Wars C'est Afra Synthétisé dans un seul Et même personnage Et même c'est pire C'est tout ce qui ne va pas Dans les pires personnages Que tu peux créer Synthétisé dans un seul personnage C'est du n'importe quoi Ce personnage là En plus c'est devenu Une espèce de De pot pourri Où les mecs qui s'en occupent Font ce qu'ils veulent Tous les délires Elle croise tout le monde Elle voit partout Elle fait les pires saloperies Elle se comporte Comme la pierre des cônes Mais elle retombe toujours Sur ses pattes Le cancer de DC Comics C'est Harley Quinn Le cancer de Marvel C'est Deadpool Et bien le cancer de Star Wars C'est Dr. Afra C'est marrant Parce que j'aime bien Aussi Harley Quinn M'étonne pas Par contre Je ne suis pas trop Marvel Et en fait Quand tu regardes de loin C'est purement Des purs produits commerciaux Non de près justement Qui rentrent dans les clous Voilà Enfin je déteste ça Et donc en tout cas Côté comics Même les mini-séries Honnêtement La seule que j'ai trouvée Vraiment intéressante C'était celle Se rendre solo Pas une perille cadette Qui était vraiment Assez pas mal Mais l'autre C'était très très bien dessinée Je me souviens Mais sinon La mini-série Chewbacca Foutre à la poubelle Il ne se passe rien On ne comprend rien C'est Chewbacca Qui parle tout seul Enfin Avec la petite gamine Le comics Léa Sans intérêt On ne reconnait pas le personnage Même le comics Lando Il est bien dessiné Ça fait un truc assez sombre Mais j'ai trouvé que l'histoire Était très basique Il y a vraiment Il n'y a pas même Honnêtement Podamron Sur la fin Je me faisais Honnêtement Pour le dire Chier Alors que certains Ont beaucoup aimé ça Je n'ai pas un grand souvenir De la série Kenan Qu'est-ce qu'on pourrait Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre Honnêtement En fait Enfin voilà Pour clore la partie Univer étendu On va dire que Contrairement aux années 2000 Où côté Univer étendu On était vraiment gâtés Ben 2010 2010 C'était pas la destinée De l'univers étendu Même côté romans Je crois que le seul Qui pourrait à peu près Sortir du lot On en a parlé Plusieurs fois C'est Bloodlines Oui c'est ça Très très bon roman C'est vraiment le seul Qui peut ressortir Mais juste Si on termine Sur la partie littérature J'aurais juste noté Pour justement Les fans De littérature Il y a l'excellent roman Enfin l'excellent guide The Essential Reader's Companion Qui est écrit Par Pablo Hidalgo Qui s'arrête Malheureusement En 2014 Si je ne me trompe pas Et ça En fait Ça parle de toute La partie littérature Que ce soit roman Comics Littérature jeunesse Et ça détaille un petit peu Ça donne des petites anecdotes Et c'est vrai que Si on est fan De l'univers étendu C'est un très très bon guide A posséder Même s'il n'est pas complet Et j'aurais bien J'aurais presque préféré Qu'ils attendent Bon ils ne le savaient pas Mais dommage Qu'ils ne s'essaient pas Arrêter Justement à l'arrivée De l'univers canon Que ça puisse comporter Les derniers Les quelques dernières années De l'univers Legends Et on va maintenant Repartir Vers 2015 Où Le Réveil de la Force Se fait attendre Se fait attendre Et va bientôt sortir Et C'est assez rare Pour un blockbuster Mais on a eu Cette première bande annonce Ce premier teaser On l'a eu En novembre 2014 Soit plus Soit plus d'un an Avant la sortie du film C'est C'est pas Enfin avoir Une bande annonce De film Un an à l'avance C'est pas arrivé Depuis Fast and Furious 9 Qui est décalé d'un an Avec le coronavirus Mais Mais c'est extrêmement rare Et Et donc c'était En exclusivité Sur le site d'Apple Il me semble Et Il y avait un compte à rebours Et tout Enfin vrai C'était C'était comme Pour les bandes annonces De la prélogie A l'époque C'était redevenu Un événement mondial Et maintenant Qu'il y avait Internet Qui était bien ancré Et bien démocratisé Enfin Je sais pas vous Mais moi j'étais C'est sorti à 16h Horror française Quelque chose comme ça Et Voilà Moi pendant Enfin Le compte à rebours Je me le faisais Un mois avant la sortie De la bande annonce Que je m'étais dit Bah voilà On va ça Je vais revoir Depuis Ça faisait 10 ans Que j'attendais ça Je vais revoir Les premières images De Star Wars Je sais pas du tout A quoi je m'attendais Enfin Peut-être la surprise totale Et quand Voilà On voit ce plan Se fondu au noir Qui mène sur un désert Avec Finn en Stormtrooper Et tout Alors déjà Je m'étais dit Ah tiens Ça confirme déjà Pas mal de rumeurs Que j'avais lu à l'époque Et Avec le retour Des X-Wing Du Faucon Millennium Quand j'avais envoyé Dame Ron tout de suite Je me disais Ah moi Ils ont fait l'évolution Des pilotes rebelles Et tout Enfin c'est vraiment La suite logique Et tout Et enfin J'ai été Enfin je l'ai revu Une trentaine de fois En boucle quoi C'était extraordinaire Je sais pas que vous Comment vous avez ressenti Cette bande annonce Bah j'ai été J'ai vraiment été hypé Parce que C'est vrai qu'elle a une ambiance En plus particulière Ouais c'est un stress quoi Voilà Il y a du stress Il y a une grosse menace Qui plane Voilà Il y a plein de mystères Tu vois le truc Tu vois Le premier personnage Que tu vois C'est ce qui marque Ce qui m'a marqué moi C'est pas qu'il soit noir C'est que le mec Il est totalement paniqué C'est un Star Trooper Tu vois qu'il a son armure Mais il est en mode panique Au milieu de nulle part Tu sais Tu sais que c'est un Star Wars Mais il a l'air d'être différent De montrer des trucs différents Et c'est ça qui était très très cool Elle est sortie en 2014 Et aussi il y avait quelque chose En fait elle était là Juste pour présenter Les nouveaux personnages Parce qu'on voit On voit Rey On voit Finn On voit Po On voit Kylo Et que de dos Kylo d'ailleurs Les Storm Tromper Mais on ne voyait pas Les anciens acteurs Et les anciens personnages Ils n'apparaissent jamais Dans cette bande-annonce Et j'étais très frustré d'ailleurs C'est étonnant Oui Je pense qu'on l'a tous été Mais c'est vrai que Pour ma part C'est vrai que Elle m'a beaucoup plu à l'époque Mais c'est vrai que Je pense que déjà à l'époque J'avais un petit peu peur de l'histoire Et c'est vrai que Je n'ai pas le souvenir De l'avoir revu Autant que j'avais pu revoir Autant que j'avais pu revoir Les bandes-annonces De l'époque de la prélogie Donc je ne pense pas Je ne l'ai pas revu en boucle Je sais que je l'ai revu plusieurs fois Mais c'est vrai que je n'ai pas été À tout analyser À tout regarder par cœur Par cœur Par cœur Et après On a eu un gap De sans communication J'aimerais dire Jusqu'à la célébration 2015 Et à ce moment-là C'était cette fameuse bande-annonce Avec Han Solo Qui dit Chewie on est à la maison Et puis là C'était C'est ma préférance Pareil C'était de toute L'ère Disney actuelle C'est la meilleure bande-annonce Qui s'est sortie Au niveau émotionnel Moi j'en ai pleuré 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 Avec mes amis Mighty Box Qui m'avaient accompagné À la célébration Il y avait aussi Sébastien Minot Qui était là On avait bien bien pleuré D'émotion On était à la maison On était à la maison Moi je l'ai vécu Parce qu'ils avaient fait Des retransmissions Dans certains cinémas Dont un Paris Où j'étais allé Justement Pour cette fameuse Cérémonie d'ouverture Et ils nous avaient passé Sur grand écran Également À la fin La bande-annonce Pour les français Qui ne pouvaient pas La célébration Ils diffusaient le panel Principal en direct Dans les cinémas Et ça c'était vachement bien Mais ouais Pour l'épisode 7 J'avais voulu faire ça Justement Parce que j'avais eu La possibilité Je crois que j'avais Gagné une place Ou un truc comme ça Ils invitaient aussi Les responsables Des grosses communautés En France Parce que Ok Disney Pour la communication Ils ne sont pas top Mais alors Pour ce qui est de travailler Avec les communautés De fans françaises Là pour le coup C'est génial Parce que On retrouve ce schéma Pour chaque film Qui est sorti De l'ère Disney C'est à dire qu'à chaque fois Sauf pour l'épisode 7 et 9 Il y a le réalisateur Qui vient en France Et à chaque fois Il fait une conférence De presse Et à chaque fois Toutes les communautés De fans de Star Wars En France Étaient invitées Tout le temps Tout le temps Tout le temps Dès qu'il y avait Un événement officiel Ils invitent Les communautés de fans Un petit Un petit bémol Là dessus De mon côté C'est J'ai pas J'ai pas forcément L'orgueillé dessus Ni dire J'ai pas non plus Envie de me griller Mais Mais je suis pas d'accord Avec ce que tu dis Clairement C'est Ils font Ils font des trucs Qui fassent participer Toute la communauté Faut peut-être pas exagérer Ils font Ils font des trucs Très clairement Mais voilà Je parle aussi Tu vois De Cannes Mais A Cannes ils ont invité Tout le monde A Cannes ils ont invité Tout le monde Bah non Justement Ils ont pas invité Tout le monde Ils ont pas invité Ça parce que En fait Ils avaient Il y a Enfin oui C'est pas le débat Mais moi je trouve Qu'ils ont C'est pas là Non non On va pas en parler On en a déjà discuté ensemble Il y avait des communautés De fans Dont je vais pas citer Le nom Mais Qu'on fait des Parce que j'étais très étonné De les voir à Cannes aussi Et en fait C'est juste parce qu'ils avaient Ils avaient toqué À la porte de Disney France En mode On peut avoir une invitation S'il vous plaît Et Disney France a dit oui Voilà Il y a ceux qui ne pensaient pas Que c'était possible Donc qui n'ont rien fait Et alors que Mais ça tu vois C'est pas un problème C'est pas Disney France C'est parce que Disney France sous-traite Avec une Avec une Avec une agence de com Et Et il y a des Des fois il y a des Quipoco Il y a des mails Qui devraient être reçus Qui sont pas reçus Et ça fait ce genre d'incident Voilà Mais je veux dire La volonté était quand même D'inviter les communautés françaises Aux gros événements Tu vois Quand il y a les Quand il y a les Blu-ray qui sortent On est toujours invités Trois semaines à l'avance A regarder les bonus Dans leurs locaux Tu vois Ah bah ça je sais Je sais J'y participe Donc Là oui Mais Pour des plus Pour Bah on va pas On va pas épiloyer Là dessus Mais Je suis quand même Pas spécialement Pas d'accord Sur des points de détail Avec toi Ils oublient quand même Pas mal de monde Ils oublient souvent Pas mal de monde Et toujours les mêmes Mais ouais Bon c'est pas C'est pas Mais moi je trouve Que dans le La volonté pieuse De Disney France Je pense que Il y a Quand c'était La Fox qui gérait ça Pour les communautés de fans Il y avait rien Mais rien 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 Ah oui oui De ce point de vue là Oui Alors maintenant Aujourd'hui Il y a des oublis Mais On est On est à mille lieux De ce qu'il y avait avant Voilà Mais Avançons Avançons Du coup Pour le Réveil de la Force Voilà Disney En fait T'as fait des communications C'était tous les six mois Il y avait une bande annonce Une annonce Quelque chose comme ça Et puis Et puis Il va arriver La sortie du film Et Et je sais pas vous Mais moi De mi-octobre Enfin de la dernière bande annonce Qui était sortie en octobre Jusqu'à décembre C'était très difficile à tenir Avant la sortie C'était C'est pareil On comptait Je comptais les jours Putain ça va arriver Ça va arriver Ça va arriver Ça va arriver C'est demain C'est C'est Très difficile Vraiment Enfin non Pas très difficile Faut pas déconner Mais Vraiment C'était en mode Calendrier Tu coches une case Jusqu'à décembre Jusqu'à arriver Au jour J Où là C'était C'était L'extase Avec Avec Tonton Tonton Janon Encore Plus Le pote Le pote Thomas Qui nous a Qui nous a rejoint Même le cinéma Aéroville Qui était encore Propriété De Luc Besson A cette époque là C'était C'était génial On a fait La séance C'était l'ambiance Il y avait des Costumés Alors pas forcément Des gens de la 501 Ou de la Rebelle Mais des Des mecs du magasin Enfin du centre commercial Qui avaient des Des déguisements Et là je dis bien Déguisements Mais il y avait Il y avait des Quarts de touristes Enfin des Raps de RER De touristes Américains Et japonais Spécialement Affrêtés Qui venaient voir le film Parce que nous On l'avait avant eux Oui c'était C'était vraiment Toute une ambiance Que moi j'ai Que moi j'ai adoré Quelles que soient Les qualités Du film Et que Hélas On n'a pas retrouvé Après Voilà Bon on va pas revenir Sur les 5 films En détail Qui sont sortis Mais voilà En fait c'était à peu près Le même scénario A chaque fois C'est à dire que Au niveau de la communication Il y avait Une bande annonce Au printemps Une bande annonce En octobre Et puis le film En décembre C'était à peu près Toujours ce Ce schéma là Et on va plus parler De l'accueil des films Dans son ensemble Parce qu'après La sortie des films Et bien La communauté La communauté était déjà divisée Avec la prélogie Et puis là Bim Rebelote Les réseaux sociaux N'ont d'ailleurs Pas aidé C'est à dire Qu'il y avait Les fans Pour qui Les Star Wars C'était L'enjeu de George Lucas Et puis Disney C'est autre chose Ils en prennent Pas compte et tout Il y a les gens Qui se sont dit Ah bah tiens C'est le retour Au vrai Star Wars C'est très loin De la prélogie De ce que faisait George Lucas Et bah du coup Moi j'adore ça Par contre la prélogie J'aime pas trop et tout Et il y a les gens Qui aiment tout Voilà Qui aiment à peu près tout Ils aiment bien la prélogie Ils aiment bien Ce qui se fait maintenant Et tout Et il y a les gens Pour les irréductibles Qui n'aiment que La trilogie originale Voilà Donc voilà Ça faisait plein De sous-groupes De fans Qui se sont un peu Tous entretués Sur les réseaux sociaux A chaque sortie de film Et je trouve ça dommage Parce qu'on en parlait Dans l'émission Des années 2000 C'est à dire qu'on avait Des forums sur les sites internet Et tout Et puis même s'il y avait Quelques débats un peu houleux Et bah c'était toujours Des discussions constructives Parce que quand tu vas Sur un site internet De Star Wars Bah tu fais la démarche De t'inscrire sur un site De choisir un pseudo Et tout Il y a une vraie démarche Active Tandis que c'est plus passif Les réseaux sociaux C'est plus dans la réaction A des choses Qui sont sur ton fil d'actualité Et du coup Et dans les forums de fans C'est vraiment des fans Tandis que sur les réseaux sociaux Bah t'as des gens Qui n'y connaissent rien Qui sont juste là pour râler Des haters Et tout comme ça Et du coup On se retrouve avec des discussions Hargneuses et tout Alors surtout pour l'épisode 8 Parce que l'épisode 8 Et stérile Et stérile Et hargneuse Et stérile Si au moins c'était hargneuse Mais que ça avançait Les gens Non là c'est hargneuse Et stérile J'adorais Les années 2000 Pour l'avènement des forums C'était quelque chose de sain C'était quelque chose de constructif Et là vraiment Les années 2010 Avec les réseaux sociaux Bah je trouve que ça a un peu étouffé Les vraies conversations intéressantes Entre fans Après paradoxalement On a tous les 3 grandi Et durant ces années Du coup Bah on était plus apte A aller dans les événements A se rencontrer dans la vraie vie Et tout Donc bah voilà Tu vois moi aujourd'hui Les gros débats sur Star Wars Et bah je les ai Bah par exemple Dans Star Wars en direct Ou on allait voir des amis Dans des salons Ou voilà Quand je vois des potes En vrai quoi Mais je les ai plus sur internet Alors que je les avais en 2000 En 2000 sur internet Parce que maintenant sur internet En fait ça m'intéresse plus J'ai des combats plus importants A mener Que m'acharner Avec des gens Que je rencontrerai jamais Enfin voilà C'est très compliqué quoi J'ai un peu La même impression Les débats stériles Pour savoir Si tel perso C'est bien ceci Moi ça m'intéresse pas Même les réactions De savoir si tel acteur Qu'on a idolâtré Est en fait un gros con Sur Twitter Parce que Il a dit tel ou tel truc Honnêtement je m'en cogne J'ai mieux à faire J'ai les films Tous les films Avec leur qualité Leurs défauts C'est ça qui m'intéresse Dans Star Wars Oui je peux parler Pendant des heures Avec certains Des clones Des Jedi De Revan J'adore jouer Aux jeux vidéo J'adore regarder les films Mais les Les débats stériles A rallonge Qui tournent en bout Qui reviennent sans cesse Qui rebondissent Sur tel truc Je m'en fous Mais je Je m'en fous Ça m'intéresse même pas En fait D'interagir avec les gens Qui vont te dire Qu'ils sont du même avis Ou pas du même avis C'est dommage Les réseaux sociaux Ont agrandi Le panel de gens Qui peuvent Qui peuvent réagir Qui peuvent partager Ta passion Mais ça sert Globalement là Ça ne sert à rien C'est du C'est du D'utrolage Et d'un engueulade Quasi Quasi permanente Il n'y a qu'avec Une ou deux personnes Voir un peu plus Faut pas déconner Où tu peux partager Tes idées Sans que ça vire Sans que ça vire Au pugilat Et c'est ça Qui est dommage Parce que Bah perso Si tu m'insultes Moi je te réponds Par l'insulte Et je t'envoie Te faire Bip Chez les grecs Et je vais pas Argumenter Plus que ça Je vais pas Je vais même pas Rentrer dans la Dans la guéguerre Je vais t'insulter Je vais te bloquer Je vais te muter Je vais te signaler Point barre Le reste je m'en cogne Le plus étrange C'est qu'on est Dans une époque De réseaux sociaux Et finalement J'ai l'impression Qu'on a jamais été Autant anonyme Sur internet Qu'avant Parce qu'avant Même si on connaissait Pas les personnes Quand on débattait Sur les forums On retrouvait toujours Ça restait Des petites communautés C'était toujours Le même noyau dur Qui participait Qui réagissait Bon t'avais toujours Quelques nouveaux Mais finalement Tu finissais par Des nouveaux Qui restaient C'était pas non plus Pas non plus énorme Alors que Sur les réseaux sociaux Quand t'as des millions De fans Sur une seule page De Star Wars Ça se retrouve Avec des Le moindre poste Ça se retrouve Avec 50 Ou 150 On va dire Même par milliers Maintenant de commentaires C'est vrai que c'est C'est bien plus facile D'être anonyme Et de dire Une connerie Et de passer Un peu inaperçu Et c'est vrai Que c'est un peu C'est un peu L'avantage Des forums Qui comme vous J'ai un peu Malheureusement Enfin Entre guillemets Malheureusement Passé l'âge Effectivement aussi Pareil Avant je me souvenais C'était Je passais Dès que je rentrais C'était Je passais plusieurs heures Sur Sur les forums Voilà c'est ça Maintenant c'est vrai Il y a un trait du boulot Ou des cours Plutôt Et puis à l'époque Internet C'était Le bonus C'était C'était nouveau Donc c'était Quelque chose Qu'on découvrait Maintenant Internet C'est 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 lambda Tout le monde a Internet C'est juste une communication Comme les autres C'est rien d'extraordinaire Dans Internet C'est vrai que Quand c'est plus anonyme C'est plus facile D'être méchant D'être hargneux De se lâcher Sur ce qu'on dit Et de pas Et de dire Moi si vous avez Vous avez pas raison C'est moi qui ai raison Allez vous faire voir C'est ça C'est une insulte ça Allez hop Allez Il y a un truc Sur En Solo Ou sur Ils ont la classe Ah c'est bien Voilà Bon Sinon pour conclure Avec les films Voilà Donc comme je l'ai dit On va pas On va pas les critiquer Un par un C'est pas ça Mais Voilà moi Mon impression Sur toute l'ère Disney C'est que Bah voilà Bah écoutez Les films Ils ont leurs défauts Ils ont leurs qualités Moi dans l'ensemble Je préfère largement Les films de l'ère Disney Que de la prélogie Je parle juste des films En tant que tel Pas tout ce qui les entoure Et j'étais bien content D'avoir mon Mon Star Wars à Noël A chaque fois Sauf pour en 2018 Où c'était En mai quoi Mais voilà Se dire que Les périodes de fêtes De fin d'année Etait lié à Star Wars Et bah moi J'ai trouvé ça Il y avait un petit air magique Et c'était Bon Noël avant l'heure Et 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 maintenant On va plus avoir ça Tous les ans Maintenant on va voir ça Tous les 3 ans Donc 3 3 ans Ou tous les 2 ans Maintenant Mais bon Ce sera plus aussi régulier Et Et voilà Et moi je dis merci Disney D'avoir fait Perdurer ma passion Au cinéma Et de l'avoir revigoré Comme ça Enfin c'était Enfin c'était C'était génial Et ça le sera encore Et Et je préfère avoir 20 films Dont 10 seront nuls Et 10 seront bien Plutôt que pas de film du tout Ce qui était Ce qui était Parti faire George Lucas quoi Donc Voilà Moi je trouve C'est très bien Ce qui s'est passé Avec Disney C'était pas parfait Mais c'était loin D'être de la merde Voilà Alors Moi de mon point de vue C'est vrai Que je suis un peu comme toi Je suis très content Qu'on ait eu des nouveaux films Même les Même les spin-off Après Là où je suis Où je fais un bilan Plus mitigé C'est que Bah Je pensais qu'ils allaient Si je dis pas de bêtises Je pensais qu'ils allaient Tenter de recopier La recette Que fait Kevin Feige Avec Marvel Donc avec quelqu'un Qui chapote L'ensemble Et des gars Qui viennent Poser leurs pierres Et on va Laisser de côté Le débat Yes man Machin Tout ça De quelqu'un Qui chapote Qui chapote Le truc Et des gens Qui viennent Monter l'édifice Pour lui Et je suis quand même Déçu Que ce soit pas comme ça Je suis déçu Que Disney Est sorti La voile Pour surfer Sur le Le vent Des critiques Pour tenter De faire De faire plaisir Au rageau Sur Sur le net Et qu'il n'y ait pas Quelqu'un Avec les mains solides Qui tienne Qui tienne La postologie C'est ça Qui m'embête Le plus Après moi Je suis quand même Ultra Pareil Content J'ai même un peu Le point de vue Que Tonton Jeannot Moi Les Star Wars Je les veux au cinéma J'en veux plein Vous m'en faites 12 par mois Si vous voulez Mais tant qu'il y en aura Ce sera génial Tant qu'il y en aura Le logo La musique Qui arrive Des sabres lasers Des Jedi Des Sith Des mecs En armure blanche Ou rouge Ou grise Ou machin Un mec avec un respirateur Asthmatique Ça me Ça me plaira Même si J'espère que Pour Pour les prochains Il y aura Quelqu'un À la barre Et quelqu'un À la barre Non pas de la production Mais de L'histoire Qu'ils veulent Qu'ils veulent raconter Et 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 Lâchez-vous Et Faites-moi rêve Anne Et puis Ne Arrêtez de suivre Les Les pleureuses Sur les Les rageaux Sur les réseaux sociaux Vous n'arriverez jamais A satisfaire tout le monde Faites ce que Vous avez envie de faire Mais Mais faites-le Avec un vrai capitaine à bord Et toi Et toi Henri Alors de mon côté Je sais pas Si je pourrais Beaucoup Comparer Les époques Entre Prélogie Et Postlogie Parce que C'est vrai Qu'on a On avait pas Le même âge On découvrait pas Avec les mêmes yeux Donc c'est vrai Que Après c'est sûr Que l'ère Disney Ça nous a permis De retrouver Star Wars au cinéma Ce qu'on attendait plus Donc c'est vrai Que c'est quelque chose De Assez extraordinaire Mais je pense Qu'on revient un peu Sur ce dont on discutait C'est que Il y a tellement Un manque de communication Que pour moi J'ai jamais ressenti La hype Comme on pouvait L'avoir avant C'est à dire Que ça manquait Un petit peu De petites informations Officielles Ça on l'a raconté Cent fois Mais Des petits making of Des petits trucs Qui nous faisaient Un petit peu Dire Ah qu'est-ce qui va se passer Alors qu'en fait On découvrait quasiment Au fur et à mesure À part évidemment On avait quelques 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 spoilers Mais c'est vrai Qu'on n'a pas eu Pour moi J'ai pas eu Ce ressenti Alors à ce que Je vieillissais Que je perdrais Peut-être un petit peu De l'intérêt Parce que j'ai D'autres passions Maintenant à côté Donc peut-être Que Star Wars N'est plus aussi Prioritaire qu'avant Et je le dis Je l'avoue un peu Mais c'est vrai Que j'ai pas ressenti Cette passion Que je pouvais avoir À l'époque De la prélogie Alors c'est sûr Que je continue A aimer Star Wars Je continue à vouloir Du voir du Star Wars J'ai envie de dire Qu'ils prennent des risques Mais il y a d'autres Qui me répondront Ils ont essayé De prendre des risques Avec l'épisode 8 Et l'épisode 8 A été mal reçu Mais je trouve Que les risques Qu'ils ont pris Dans l'épisode 8 C'était à la fois Peut-être un peu trop Justement Peut-être que c'était C'était à la fois Ils auraient pu Prendre des risques Mais tout en restant Dans ce qu'on Dans ce qu'on attendait Je veux dire Mais vraiment Qu'ils partent quelque chose Dans des directions Vraiment étonnantes C'est pour ça J'attends un peu Avec impatience D'avoir plus d'infos Sur la prochaine trilogie Parce qu'on aura De nouveaux personnages De nouvelles époques De nouvelles situations Donc j'espère Qu'ils vont pouvoir En profiter Pour sortir Vraiment des sentiers battus Et nous offrir Quelque chose De vraiment inédit Qui pourrait vraiment Nous faire Un gros effet Waouh Je pense qu'on a fini La partie sur les films Mais 2010 Ce n'était pas Que des films Parce que c'était Aussi Une décennie Qui a Qui a pas mal Chamboulé Le parc événementiel Du moins français Parce que Dans les années 2000 On avait Je ne sais pas si vous vous rappelez On avait des conventions Des séances de dédicaces Tous les deux mois C'était Tous les deux mois Ils exagèrent Mais tous les quatre mois Il y avait quelque chose Il y avait des rendez-vous Des acteurs qui venaient Et tout C'était tout le temps à Paris À part à QC Et au fur et à mesure La tendance s'est inversée C'est à dire que Eh ben on a eu plein de Plein d'événements En province Il y a Mygène Génération Sèvres de Science Fiction Maintenant on a aussi Star Wars J'en oublie plein Parce que je ne les connais pas tous Et à Paris Il y a de moins en moins D'événements Star Wars Voilà Et Ce qui n'est pas Enfin voilà La roue tourne Chacun son tour Mais Voilà Autant en 2000 J'essayais d'aller Souvent souvent aux conventions Du coup Maintenant À part À part QC En France Voilà Ça m'intéresse un peu moins Je suis un peu moins émerveillé Que je l'étais Dix ans plus tôt Vous allez à des événements Des choses comme ça Ou pas ? Ben non En dehors De ce que j'avais déjà dit Dans le dernier épisode Des quelques Des quelques salons Enfin Des quelques petits événements Créés par Créés par certains Par certains magasins J'étais aux deux Star Wars Réunion Sur Paris Mais Un peu comme notre ami Henri Moi La première fois que je suis allé à QC Ça devait être il y a Trois ans je crois Voilà Donc Je n'allais pas encore À ces conventions Donc j'espère qu'à partir De l'année prochaine J'aurai La possibilité d'aller À beaucoup plus De conventions À MIGEN À QC Beaucoup Chaque année À MIGEN À toutes les autres À toutes celles Qui Qui a J'espère que le confinement Fra que quand même Les associations Et les gens qui s'occupent De ces conventions Auront quand même La possibilité De continuer l'aventure Mais Mais c'est vrai que ça Toutes ces conventions là Ont explosé Depuis quelques années Et je trouve Rien que ça Ça me fait plaisir Même sans pouvoir y aller Forcément Ça me fait plaisir J'espère que ça tiendra Vu le contexte J'espère un jour Pouvoir aussi Y aller Tu vois moi Les années 2010 Je me dis avec le recul Que Eh ben C'était La décennie Où j'ai pu En termes d'événements J'ai pu faire Tout ce que j'avais Jamais rêvé de faire Quand j'étais Dans les années 2000 Voilà C'est à dire que J'ai fait J'ai fait plusieurs célébrations Aux Etats-Unis J'ai J'ai rencontré J'ai rencontré Marc Amil J'ai rencontré Harrison Ford Plusieurs fois Les deux Et Pas Carrie Fisher aussi Enfin Jamais j'aurais pensé Un jour Quand j'étais au collège Au lycée Rencontrer Han Solo Leïa Et Luc Et 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 Voilà Vu que Bah là On a grandi On a plus de moyens Donc du coup On peut se permettre De se créer des occasions Pour Bah pour rencontrer Ces idoles Et Je pense que Bah voilà Elles sont pas éternelles Donc tant qu'elles sont là Faut en profiter Et Je me dis que J'en ai bien profité Et Que j'ai devoir me calmer un peu Pour la prochaine décennie à venir Parce que bah voilà Maintenant Je suis marié Je vais être papa Et Forcément Je vais avoir d'autres priorités Dans la vie Ce qui veut pas dire Que je vais Tirer un trait Sur tout ça Je Je continuerai à les accuser Tous les ans Mais Mais voilà Je vais pas faire Toutes les conventions Toutes les séances de dédicaces Dès qu'elles vont se présenter Parce que En un J'aurai Mon argent A mettre ailleurs Et Et j'aurai Et j'aurai mon temps Aussi A A A mon temps A Accorder A d'autres personnes A ma famille Voilà Mais ce qui veut pas dire Que je prends ma retraite totalement Je 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 vais quand même Je continuerai à être passionné Et à faire de Ce que je peux Mais Ouais mais pour Pour la collection Oui pour collectionner Oui je pourrais toujours Pour la collection Oui c'est mort Donc t'inquiète pas Il reste de la place Encore chez moi Parce que C'est pas mort Parce que Toutes les pièces principales Que je veux Je les ai déjà Donc maintenant J'ai envie de te dire Ma collection Maintenant ça sera plus Que du bonus Mais Mais voilà Je pense que l'année 2020 On en reparlera dans 10 ans Mais l'année 2020 Ça va être plus une année Où je vais faire Comment faire découvrir Sa passion à son enfant Sans le dégoûter Et sans forcément En faire un fan hardcore Comme toi tu l'es Parce que forcément La mère Elle sera pas forcément d'accord Mais Mais voilà Mais je me dis Voilà Donc pour reparler des événements Voilà 2010 Pour moi c'était En termes d'événements C'est la décennie Où autant en France J'étais un peu blasé Entre guillemets Parce que A part QC que j'ai découvert Un peu sur le tard Comme vous Je me suis dit Pourquoi j'y suis pas allé avant Mais Mais à Paris Voilà C'était devenu un peu Enfin l'offre était Beaucoup moins intéressante Et j'ai fait Voilà je me suis plus Attiré J'étais plus attiré Par les grosses grosses conventions Donc je mettais Beaucoup d'argent de côté Pour partir aux Etats-Unis Faire les célébrations Et c'est là Je me suis fait des super amis La bande de Matinbox Qui sont Voilà Qui se reconnaîtront Paul Pierre Michel Mathieu Alain Tout ça Et Et les célébrations Enfin on s'était dit Pour rigoler On ferait une émission Célébrations c'était mieux avant Parce que oui Célébrations C'était mieux avant Moi je les ai faites De 2012 à 2019 Sauf celles de 2017 Je les ai toutes faites Et Et c'était vraiment Enfin voilà Disney quand ils ont repris Les célébrations Tu te dis Ah voilà Ils savent Ils savent comment ça marche C'est à dire que Et bien à chaque fois Maintenant on a un gros panel Avec une grosse annonce Donc à chaque fois C'était le panel épisode 7 Rogue One Le panel L'épisode 8 Les 40 ans de Star Wars Le panel épisode 9 Même On sait qu'il va y avoir Des gros panels aussi Pas que pour les films Mais aussi pour La littérature Pour la collection Et tout Et on sait maintenant Que c'est notre rendez-vous Où on va faire Le plein de grosses annonces Et 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 Je trouve que c'est bien Et en plus Même pour les gens Qui ne peuvent pas se déplacer C'est streamer sur Youtube Du coup On peut être là Sans être là Et Moi je sais qu'en 2017 C'était l'année Où je ne pouvais pas y aller Parce que Ça coûte cher On ne peut pas y aller non plus Tous les ans Mais Mais du coup J'étais bien content De regarder le streaming J'avais l'impression D'être un peu sur place Et On peut aussi suivre Les gros panels Mais Aujourd'hui maintenant Célébration Autant c'était Jusqu'à 2019 C'était vraiment quelque chose De 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 bien organisé Enfin bien organisé Non Tout n'était pas bien organisé Mais Enfin Il y avait Il y avait une raison De faire des célébrations Parce qu'il y avait toujours Des grosses annonces à faire Et là j'ai l'impression Que maintenant Ça va être tous les ans Même annonce ou pas Ben C'est juste pour Pour la machine à cash La machine à cash Faire de l'argent De l'argent De l'argent Parce qu'il y aura toujours Des milliers de personnes Qui Qui n'en ont jamais fait Qui vont en faire une Ou d'autres personnes Qui ont Qui ont un budget illimité Pour Star Wars Donc elles feront toujours ça Mais voilà C'est plus lié à un événement Plus il y a des annonces Ça va perdre un peu De son charme Voilà Donc Voilà J'espère me tromper Mais C'est bien parti pour ça C'est comme en 2015 Et en 2017 Tu vois Fallait camper Fallait camper dehors Toute une nuit Pour accéder à un panel Maintenant c'est du tirage au sort C'est totalement injuste Le tirage au sort C'est C'est Déjà Il y a des gens Qui ont des places Alors qu'elles ne veulent pas y aller Et puis Passer une nuit Entre fans La veille Et ben C'est super C'est super Parce que t'as l'ambiance On est On est 5000 fans A passer une nuit blanche ensemble Il y a de l'animation Et tout Ça faisait partie de l'événement Et ça va plus y avoir Ça va disparaître Donc Donc voilà Je sais pas Je pense que l'année La décennie 2020 Pour Célébration Ça va être un peu Vraiment de la cash machine De la cash machine C'est comme aussi pour les acteurs Avant c'était Célébration Une dédicace Ça coûtait En moyenne 20-30 euros Maintenant La moyenne c'est 50-60 Tu vois Donc c'est Voilà Ça c'est dommage Ah oui C'est clairement Tous ces prix là C'est clairement Ce qui m'a fait arrêter D'aller dans les grandes conventions Même Même quand il y a des acteurs Je suis quand même Même en dehors de Star Wars Même quand il y avait encore Des activités Quand j'étais sur Paris Moi honnêtement Quelquefois Il y a des acteurs Qui m'intéressaient Mais comme je savais Qu'il fallait derrière Payer non seulement ça Mais derrière Repayer Si on voulait juste Une petite simple photo C'est ce qui m'a fait arrêter D'aller dans tous ces genres De conventions Tu vois J'ai un acteur Je vais prendre un acteur Un acteur lambda Mais genre Un acteur Comme Jérémy Bullock Qui a été à 20 euros En 2012 A célébration La dernière célébration Il était à 60-50 Tu vois Et il n'y a que QC Ou AQC Les prix sont corrects Parce que QC Voilà Les héritiers de la force Ils font vraiment des efforts Pour permettre Au plus grand nombre De pouvoir se procurer Des autographes Et c'est toujours Une vingtaine d'euros Voilà Ils font même des packages Quand tu prends tous les invités C'est comme si C'était une venue gratuite Tu vois Donc ça c'est vraiment bien Et il faut qu'ils continuent Comme ça Donc voilà J'espère qu'en 2020 2021 maintenant Parce qu'on n'aura pas De QC cette année Et malheureusement Mais ils avaient fait Ils avaient invité Silas Carson J'espère que Silas Carson Sera réinvitée en 2021 Parce que C'est un acteur Qui n'est jamais venu en France Et je pense qu'il y a Beaucoup de fans Qui voudront le voir Et puis voilà Aujourd'hui en France Je trouve que QC C'est vraiment Le gros événement C'est sûr C'est sûr que Je fais plus rien Maintenant Je pense qu'à part QC Je ne ferai pas Je n'ai même pas encore Le temps dans ma vie Je n'ai pas encore Le temps La possibilité D'économiser Pour faire une célébration Et j'aimerais bien En faire peut-être Une à un jour Mais je ne sais pas Quand du tout Je pense que c'est au moins À faire une fois Dans sa vie De fans Je pense C'est vraiment La convention à faire Au moins une fois Clairement Mais sinon Sur Paris Je ne faisais plus rien Je crois que les dernières Que j'ai dû vraiment faire C'était les célébrations Peut-être un peu Si on en parlait Dans la dernière émission C'était tous les célébrations C'était les Stardes C'était les réunions Pas les célébrations En France Il n'y en a pas eu Encore Mais c'est vrai Que c'était Ces conventions-là Il y avait Quelques Il y avait Quelques petites animations J'ai dû Un petit peu Peut-être à la Comic-Con Paris Manga Quand il y a eu Peut-être un acteur Ou deux Mais c'était vraiment C'était vraiment tout Après j'ai vraiment Complètement arrêté De faire ce genre De l'activité C'est vraiment De repartir L'année dernière A QC Qui m'a fait reprendre Un petit peu La scène de la convention Puis c'était Tellement bien De pouvoir justement En plus enregistrer Devant public Pour se savoir Sans direct C'est super ça Et on est très déçu De ne pas pouvoir Faire ça Cette année Mais voilà Mais ce n'est que Partie remise Voilà Bon on a parlé Des événements Des films de l'univers Étendu On va parler aussi Un peu Des Des objets De collection Avec Raphaël On vous avait fait Plein 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 D'émissions Sur les différentes marques Mais Du coup Les années 2010 En termes de collection Ça a été marqué Par l'arrivée De nouvelles marques Qui ont acheté La licence C'est de très belles marques Par exemple Il y a Hot Toys Hot Toys Qui propose Des figurines 12 pouces Hyper hyper détaillées Aujourd'hui C'est ce qui se fait De mieux En termes de ressemblance Au personnage Voilà Donc c'est vraiment Des figurines Qui coûtent très cher Ça coûte environ 300 euros La figurine Mais voilà C'est le must du must Vous avez vraiment Le personnage en miniature Chez vous Au petit détail près C'est aussi ici Au côté d'Hasbro Tout le monde connait Hasbro Il y a eu Hélas Avec le réveil de la force Et ça continue Sur les autres films Les figurines 10 cm 1 tiers de pouce Enfin 3 quarts de pouce Qui ont vraiment Baissé en gamme On est passé De figurines multi-articulées A des figurines Très peu articulées Et à la fin de la décennie On est repassé Des figurines ultra articulées Parce que Ils ont vraiment Une baisse des ventes Au niveau des figurines Un peu playmobile Mais c'était surtout Sylvain en parlait tout à l'heure aussi L'arrivée de la gamme Des Black Series Alors les Black Series C'est des figurines D'une quinzaine d'une quinzaine de centimètres Vraiment vraiment bien foutues Super articulées Et il y a même une nouvelle technologie Où en fait Ils scannent le visage des acteurs Pour vraiment que ça leur ressemble Tip top quoi Donc Ouais c'est vraiment Mais C'est vraiment ce que je collectionne Depuis Bah depuis Depuis que c'est arrivé C'est arrivé en 2011 2012 Je crois que c'est arrivé Alors non Depuis moi Juste après le réveil D'accord Toi t'as commencé en 2015 Bah comme bout Voilà Parce que justement J'étais très déçu Par les Je collectionnais Les Bah les petits Les petits modèles De Hasbro Les petites figurines De centimètres là Trois quarts de pouce Ouais De 10 centimètres Ouais Et j'ai très 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 déçu Des figurines Qu'ils ont sorti Pour le réveil Bah Plus articulées La peinture La peinture à chier Et Bah c'est toi Qui m'avais parlé Justement des Black Series Je m'y suis mis Et Bah là C'est ce que j'ai envie De collectionner Et ce que je vais Collectionner Tranquillement Et doucement Ça fait des beaux Des beaux objets Et puis ça coûte Entre 22 Et 25 euros Voilà A part les exclusivités Qui coûtent une trentaine d'euros Mais voilà Ça reste très abordable Après il faut la place Bien sûr Pour les mettre D'ailleurs La place dans nos collections Ce serait le prochain thème De notre émission Collector avec Raphaël Mais Mais vu Moi je m'y suis mis aussi En fait j'ai arrêté Les figurines 10 cm Pour me mettre qu'à ça Et Et c'est vraiment Voilà Asbro a vraiment Vraiment monté en gamme Et Et on voit aujourd'hui Qu'Asbro Enfin je connais assez bien Le responsable en France Ce qui m'explique bien Que maintenant Ils veulent bien différencier Les produits dérivés Axé enfant Et les produits dérivés Axé collectionneur Et Et aujourd'hui On voit vraiment Que c'est tout l'un Ou tout l'autre Parce que Il n'y a plus de Vraiment de produits dérivés On sait pas trop Pour qui c'est Maintenant On sait vraiment Il y a vraiment Les trucs axés enfant Et vraiment les trucs Axés adulte Donc c'est pas plus mal Tout le monde s'y retrouve Comme ça Ce qui est un peu Ce qui est un peu Dommage C'est que De mon point de vue Ça veut dire que T'auras des trucs Bas de gamme Et t'auras des trucs Haut de gamme Et puis on te dit Ah non mais ça C'est la version Enfin c'est la partie Pour collectionneur Du De notre catalogue Donc c'est 50 balles De plus C'est ça que je trouve Ah non non C'est pas comme ça Parce que tu vois Une Black Series Déjà ça coûte Entre 22 et 25 euros Donc c'est pas énorme C'est pas 50 balles Tu vois On est très loin De ces prix là Et c'est pas parce que Maintenant les nouveaux Enfin on le voit surtout Avec les jouets de l'épisode 9 C'est pas parce que C'est adressé aux enfants Que c'est bas de gamme Parce que Pour Pour la sortie de l'épisode 9 Y'a pas eu de figurines 10 cm à la Playmobil Comme il y a eu Pour les autres films Depuis 2015 Parce qu'ils ont vu Que c'était Pas de la bonne qualité Et que Ça se vendait pas Et du coup Ils ont fait des figurines 10 cm Mais avec Un design un peu cartoon Et du coup Voilà Donc les enfants Ils avaient ça Et les adultes Ils avaient soit Les Black Series Soit les Vintage Collection Donc qui font aussi 10 cm Mais qui sont réalistes Ultra détaillés Des blisters vintage Qui sont destinés Aux collectionneurs Et à personne d'autre Voilà Et Et les figurines Un peu 10 cm pour enfants Qui sont un peu Caricaturales Parce que C'est le souhait C'est de faire un peu Un design un peu cartoon Bah si j'en ai eu Une entre les mains J'ai eu le Kyle Loren Bah c'est pas de la mauvaise qualité Pour autant C'est juste que Bah voilà Ils ont une action spéciale Elle peut donner un coup De sabre laser En tout comme ça Mais Bah pour un enfant C'est un beau jouet Quand même Tu vois Donc Voilà Je trouve que c'est bien Par des choses Qu'a fait Hasbro Dans cette décennie Et après D'autres marques Qui sont montées Dans les années 2010 Bah c'est Lego Lego qui est sur tous les fronts Qui nous sortent Une vague tous les 3 mois Alors pour suivre Au niveau Lego C'est très très compliqué Autant Hasbro On peut s'en sortir un peu Autant Lego On peut pas tout avoir chez soi C'est strictement impossible Et les prix sont de plus en plus chers C'est assez exorbitant Je trouve Bah là Ça prend déjà Beaucoup plus de place Du Lego Ça prend plus de place Et c'est plus cher Donc c'est C'est de plus en plus cher Sans compter En mettant à part Les immenses Versions UGC Ou du machin Du Faucon Et du Star Destroyer Qui coûtent un bras Et qui sont gigantesques Et qui pèsent leur quintal Et il y a Lego Et après il y a toujours Les marques que je dis Qui vivote C'est à dire Atacus Gentle Giant Et Sideshow Qui étaient La trinité Des collectionneurs Dans les années 2000 Bah là Les trois ont une baisse de forme Sideshow Essaye de copier Aux Toys Mais en moins bien Gentle Giant J'en parle même pas C'est la qualité Est abominable Et les prix ont doublé Ça c'est Gentle Giant C'est mort pour moi Et Atacus Qui fait plus de De statuettes A l'échelle Un sixième Mais Je crois que c'était Un sixième L'échelle Peut-être que je dis des bêtises Oui je crois que c'était Un sixième Mais qui fait Maintenant Des petites figurines En résine Ou en métal D'une dizaine De centimètres Donc bon C'est un peu moins soigné C'est beaucoup plus accessible Mais Quitte à acheter Ce format là Autant prendre Des Black Series Qui coûtent Beaucoup moins cher Qui sont un peu plus grandes Et pas moins belles Donc voilà Les grandes stars Des années 2000 Sont un peu Les outsiders Des années 2010 Niveau marque Je trouve Voilà Bon On a fait un point Sur les films On a fait un point Sur les événements Sur les niveaux étendus Sur les objets de collection Il reste un point Et pas les moindres Qu'on n'a pas abordé C'était Qu'en 2008 On aurait dû avoir La première série télé Star Wars Et finalement Elle est arrivée 11 ans plus tard Avec Mandalorian Sur Disney Plus Alors encore une fois On va pas critiquer Mandalorian C'est pas C'est pas le but De cette émission Mais Mais voilà C'était la première fois Qu'on a vu une série live Star Wars Dans un autre format Qu'un film Est-ce que vous avez été déçu Par toute cette attente Qu'on est autour de cette série Et voilà Quel était votre sentiment général ? Pas déçu Sur l'ensemble de la série Je l'appréhendais vraiment Mais j'ai vraiment Bien bien apprécié Je trouve que c'est un beau Même si c'est pas parfait J'espère que Les autres seront De la même qualité C'est pour ça Que ça me fait un peu chier De savoir que Allez On va faire une série Sur Sur Obinou Sur Tatooine On va faire une série Sur des J'aurais préféré Qu'il continue Finalement Mandalorian En ouvrant Encore plus L'univers Donc je suis très content Qu'ils annoncent Une saison 2 J'aimerais En avoir un peu plus Comme les films Mais Dans le même temps J'ai pas non plus envie Qu'ils nous en sortent 40 par an 40 séries différentes Par an Quitte à faire En faire 39 Qui sont merdiques Je préfère qu'ils fassent Une Voire deux séries En parallèle Qui Qui sont très bien S'ils pouvaient juste Ne pas reproduire 2-3 2-3 trucs moches De Mandalorian Je leur en serais Reconnaissant Je suis Je suis quand même Très content De la La qualité graphique De la De De The Mandalorian J'espère Qu'ils resteront À un niveau Équivalent Voir plus Bon Et Et Voilà C'est aussi pour ça Que j'ai poussé Mon petit coup de gueule Sur le lancement De Disney Plus Moi j'ai J'ai vraiment Les boules Que la plateforme Ne soit pas lancée En temps et en heure Mais Mais The Mandalorian est pour moi une bonne grosse série et j'espère qu'elle aura une longue vie et un bon gros développement derrière. Pareil, c'est vrai que c'est vrai qu'on s'est... Honnêtement, c'est pas venu comme une surprise parce qu'on attendait une série live depuis 10 ans. Donc c'est vrai que c'est pas comme si on s'y attendait pas que ça allait venir un jour que la technologie allait enfin rattraper surtout que les plafons de streaming qui peuvent mettre quelques fois des prix assez impressionnants. Puis honnêtement, c'est pas pour comparer deux univers mais quand on voit la qualité graphique de Star Wars Discovery justement je me trompe de Star Trek Discovery justement qui est sorti deux ans avant justement Modalorial. Déjà à l'époque je me disais mais si on a une série Star Wars avec la qualité d'effets spéciaux qu'on peut avoir dans Star Trek désormais, on aura une série digne d'un film et c'est ce qui est un peu arrivé. Après comme Sylvain, c'est vrai qu'il y a quelques défauts. Moi ce que j'ai un peu ressenti surtout plus avec le premier épisode que les suivants, c'est que quelquefois j'ai l'impression que la façon de filmer me faisait presque penser à un fan film. Donc c'est vrai que sur le moment ça m'a un peu choqué et puis les durées des épisodes qui m'ont un peu aussi surpris. Je m'attendais plus à des styles comme on peut le voir sur Apple ou sur HBO c'est-à-dire des épisodes d'une heure mais c'est vrai, comme on l'a dit plus tard c'était plus à un film qui a été découpé en huit épisodes. Et c'est vrai qu'au final ça a été une bonne surprise mais c'est vrai que j'en attends quand même un peu plus. Je trouve que la charte graphique est bonne mais je pense qu'on peut s'offrir quelque chose encore plus qui peut se permettre d'aller encore plus loin. et moi j'aimerais bien voir ça. Et moi j'étais pas étonné non plus qu'il y ait une série télé qui arrive par contre j'étais assez surpris que ce soit sur un Mandalorian parce que je m'étais dit ah ils vont peut-être refaire comme George Lucas avait prévu c'est-à-dire qu'un épisode avec des histoires indépendantes et de nouveaux personnages à chaque fois. Et je me suis dit vu qu'ils font une série sur un Mandalorian c'est mort le spin-off sur Boba Fett on ne l'aura jamais. Donc j'espère que Boba Fett arrivera un jour dans la série. Oui mais voilà comme vous l'avez dit visuellement moi j'avais l'impression de voir un film alors je ne suis pas du tout d'accord pour moi ce n'est pas un film divisé en huit parties c'est vraiment un film de voilà il y a les trois premiers arcs qui font une vraie histoire les deux derniers épisodes qui font une dernière histoire mais au milieu c'est vraiment des épisodes de séries télé fileurs où il ne se passe pas grand chose. Et j'ai été un peu déçu de ça quoi. Mais la qualité visuelle et technique était complètement là. On a vraiment l'impression de regarder un film quand on regarde ça. quand tu parles de Star Trek Discovery moi je trouve que c'est carrément trois crans au-dessus de Star Trek Discovery parce que Star Trek Discovery on voit quand même que c'est des images de synthèse qui sont de moins bonne facture qu'au cinéma tandis que là on a la même la même qualité qu'au cinéma quoi et il n'y a pas de différence. Je trouve ça vraiment magnifique visuellement. puis ils ont même développé une nouvelle technologie où il n'y a pas de fond vert enfin bref c'est enfin voilà je suis très très content j'espère que j'espère qu'on va qu'on va avoir une saison 2 où il y aura un arc narratif un peu plus imposant et j'ai hâte de voir ce que va faire Disney avec avec la suite avec Obi-Wan avec Cassian Andor que je trouve une très bonne idée parce que ça va être vraiment l'alliance rebelle sous les yeux de Cassian Andor plus que Cassian Andor et et puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec Disney Plus est-ce qu'on va avoir des films Star Wars exclusifs à Disney Plus voilà on verra bien de quoi l'avenir sera fait mais en tout cas ben là si on est confiné pendant plusieurs années oui on en va en avoir des films exclusifs à Disney Plus et voilà ah oui j'avais j'avais oublié de dire ça vite fait mais voilà enfin les années 2010 au-delà des au-delà de de tout ce qu'on a dit ici c'était je me suis je voulais pas faire de fait un film parce que j'ai jamais fait de fait enfin j'avais pas les moyens de le faire et j'ai fait quand même j'ai fait un documentaire j'ai fait même deux documentaires pendant cette décennie je l'avais fait un sur le réveil de la force l'avant après j'avais été voir des fans qui étaient plus ou moins contre Disney voir leur avis avant pour avoir leur avis après et du coup je l'avais même présenté à QC et et j'en ai fait un où j'ai contribué je l'ai pas réalisé mais on en a fait un sur les 40 ans de Star Wars où j'ai j'ai plus écrit la trame et les questions qu'on a posées aux intervenants et là je suis en train enfin j'en ai tourné un l'année dernière donc encore dans les années 2010 sur les effets spéciaux de Star Wars avec toutes les légendes d'ILM et ça va sortir le 4 mai voilà je vous l'annonce en exclusivité pile pour ma fête c'est sympa et voilà donc du coup c'était une décennie où créativement parlant sur le plan personnel ça a été assez productif et j'espère bien continuer encore en 2020 même si avec la petite famille ça va être un peu plus compliqué mais voilà on va s'arranger voilà et bien écoutez elle a pas l'air d'accord non elle a pas l'air d'accord mais on va s'arranger elle est à côté de moi parce qu'elle me dit qu'il est 23h bon 8 23h8 exactement elle l'a même écrit 8 minutes soulignées sur une feuille blanche à côté de moi et bien écoutez on va résumer cette année 2010 en un mot mot voilà et toi Henri oui mou c'est exactement le bon terme mot et bien moi je dirais magique parce que Disney c'est magique voilà bah écoutez moi j'étais ravi de parler avec vous de ces 3 décennies qui nous ont accompagnés pendant toute notre vie de fan parce que c'était 3 décennies bien différentes je vous ai toutes aimées pour des manières très différentes toutes les 3 et voilà et j'espère que celle qui va arriver sera aussi belle que celle qu'on a vécue on verra bien voilà et bien écoutez comment on peut vous à dans 10 ans à dans 10 ans voilà rapidement avant de se dire au revoir où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet bah moi sur mon sur mon twitter Sylvain Game Alive et puis via la page facebook ou youtube de Star Wars en direct et toi Henri ? pas préparé comme moi sur twitter l'usager l'usager Dals je faisais tout suffit de m'envoyer un petit message sur facebook ou youtube de Star Wars en direct je serai toujours dans le coin et moi sur mon instagram Stormy Seb ou quotidiennement sur Planet Star Wars voilà et bien au nom de moi-même d'Henri et de Sylvain j'espère que vous avez aimé ces trois émissions nous on a eu beaucoup de plaisir à les enregistrer et voilà et bien à dans 10 ans et que la force soit avec vous enfin dans 10 ans dans 10 ans pour l'émission 2020 après on va se retrouver dans d'autres émissions Star Wars en direct bien sûr voilà allez ciao salut ciao 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 ciao